Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, ce que je sais, c'est qu'on met les tiges en acier dans le béton pour le renforcer, c'est tout ? Oui, ou des armatures en fil d'acier. Et là, tu penses au béton armé. T'as raison, c'est un gros consommateur d'acier. Tiens, je vais te faire découvrir autre chose, viens. Tu vois, un immeuble comme celui-ci, c'est un peu comme un corps humain. Comme un corps humain ? Oui. Il y a un squelette et une peau. Et ici, le squelette, il est en acier. On ne peut rien le cacher. Et la peau, je suppose que ce sont les murs, la toiture ? Oui, les murs, par exemple. Ils peuvent être en verre, en bois, en briques, en pierre et en acier aussi, bien sûr. Ce pont en acier a été conçu selon d'énormes antisismiques très rigoureuses. N'oublions pas que nous sommes au Japon. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis... Pourquoi ici ? Pourquoi pas ? Vous pensez que t'aimerais ? C'est de l'acier ? J'ai envie de parler d'un truc qui m'a fasciné. Un pont suspendu qui franchit entre deux pylônes un vide de deux kilomètres. Mais ça ne t'intéresse pas ? Ou alors tu ne me crois pas ? Tiens, regarde, je vais faire... Mais bien sûr, j'en ai entendu parler. Tu ne t'impressionnes pas à ça ? Oui, mais ça, c'est parce que c'est au Japon, ça, hein ? Si. Pourtant, deux kilomètres, sans appui. Un record mondial, je sais. Avec l'acier, rien d'étonnant. Tu vois, avec l'acier, on peut concevoir des formes très très fines et très élancées. Mais qui peuvent encaisser des vibrations très fortes. Oui, des voitures et des trains, quoi. Oui, ou même des tremblements de terre. Oui, mais là, tout de même, si les vibrations sont trop fortes... Non, justement. Les pièces en acier, ça ne réagit pas comme ça. Pas comme ton crayon. Elles se déforment, c'est tout. Elles réagissent comme... Comme un fleuré. Ou... Une lame de ressort, là, sur le landau. Tu vois ? Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? À la fable. La force du chêne et la souplesse du roseau. Ça ferait un bon slogan pour l'acier, ça, hein ? On y va ? Eh oh ! Tiens, regarde. C'est de l'acier ? Vu au microscope électronique et mis en couleur par l'ordinateur. Et ça, c'est de l'acier ? C'est un acier à teneur en carbone presque nuire, parce qu'il doit être malléable. Ça sert à quoi, un acier malléable ? Cette boîte, au départ, c'est une seule feuille d'acier. Et pour donner à la feuille cette forme-là, on emboutit pour faire le fond, puis on étire les bords pour réaliser les parois. Il faut donc un acier très facile à mettre en forme. Ça paraît simple. Oh, oui, mais... Tu sais, la personnalité d'un acier, c'est pas seulement ses propriétés physiques et chimiques. C'est aussi les revêtements, entre autres. Cette boîte est revêtue d'une couche d'étain, contre la corrosion, sur ses deux faces. Et ça, c'est de l'inox ? Un acier inoxydable. Inoxydable parce que, dans sa composition chimique, on a rajouté au fer du chrome et du nickel. Et dans l'espace ? Il y a de l'acier dans l'espace ? Bien sûr, dans les avions, les fusées. Dans les moteurs d'Ariane, il y a des aciers super réfractaires. Je commençais à me dire qu'il fallait que j'assure, sinon j'allais être largué. Alors j'ai réagi de façon un peu excessive, comme d'habitude. C'est tout moi, ça. Si j'avais pu imaginer, il y a quelques semaines, mes soirées, mes nuits, en tête à tête avec l'acier. À cause d'elle, ou grâce à elle, je ne sais plus, l'acier, j'en rêve. Eh oh, je suis là. Ben alors, qu'est-ce que tu fais ? On est où, là ? Eh bien, écoute, pour commencer, je t'emmène directement à la sortie de l'usine, au magasin d'expédition des produits. Ce que tu vois ici, ce sont des commandes prêtes à partir chez les clients. Comme tu peux le constater, la sidérurgie ne fabrique pas directement des voitures, ni des ponts, ni des casseroles, ni des fusées. Ce que nous fabriquons, ce sont ces formes simples, qui vont être utilisées par d'autres industriels, dans des domaines aussi divers que l'automobile, l'électroménager, les travaux publics, par exemple. En sidérurgie, nous avons deux gammes de produits. La gamme des produits longs. Et la gamme des produits plats. Mais pour moi, la sidérurgie, vu le doigt, bien sûr, c'est d'abord du métal en fusion, je ne me trompe pas. Écoute, de l'acier en fusion, tu vas en voir. Nous allons remonter la chaîne de fabrication. Avant de prendre les différentes formes solides que je viens de te montrer, l'acier est liquide. Et rien ne ressemble plus à une coulée d'acier qu'une autre coulée d'acier. Et pourtant, chacun de ces aciers en fusion a déjà sa propre personnalité, c'est-à-dire sa composition chimique, sa nuance, comme nous disons. C'est drôle, tu parles de nuance comme un peintre. C'est vrai. Il s'agit aussi de création. La différence, c'est qu'un peintre, lui, n'a que son oeil pour composer la nuance exacte. Alors que nous, nous disposons de calculateurs très puissants. Tout est automatisé. Et heureusement, parce que notre palette est infinie, et la précision attendue est extrême, ah, tu sais, dans la sidérurgie, on n'improvise pas. Mais avant d'être liquide, il en semble à quoi, cet acier ? Regarde sur ton écran, tu vas comprendre. On part de minerais de fer que l'on transforme d'abord en fonte liquide. On convertit ensuite cette fonte en acier liquide. Le principe est le suivant. Le minerai de fer est préparé dans une usine d'agglomération, puis fondu dans un haut fourneau avec du coq. C'est à la sortie du haut fourneau que l'on obtient la fonte. Cette fonte passe dans un convertisseur. C'est alors que l'on obtient l'acier liquide. Un acier qui est ensuite affiné et mis à la nuance exacte commandé par le client. Le composant principal de l'acier, je te le rappelle, c'est le fer. Mais le fer n'existe pas à l'état pur dans la nature. On part donc de minerais de fer. Le minerai de fer est une roche qui contient, parmi d'autres minéraux, une forte proportion d'oxyde de fer, c'est-à-dire du fer qui est combiné à de l'oxygène. Et pour extraire le fer de son minerai, il faudra donc séparer le fer de l'oxygène et éliminer les autres minéraux. Mais avant, on va préparer le minerai sur la chaîne d'agglomération. Sur la chaîne d'agglomération, le minerai est broyé, calibré, puis cuit. On obtient ainsi une sorte de gâteau porreux et rigide qui est formé de grains agglomérés, agglutinés si tu préfères. C'est cet aggloméré concassé que l'on va faire fondre dans le haut fourneau, à très haute température, avec du coq. Le coq est un combustible puissant, fabriqué à partir du charbon. Le coq, c'est en fait du carbone presque pur. Et c'est ce carbone qui va nous permettre de séparer le fer de l'oxygène. On achemine le coq et le minerai aggloméré vers le haut fourneau. Le haut fourneau, c'est un des éléments les plus impressionnants du complexe sidérurgique. Il peut atteindre 90 mètres de haut. Le minerai aggloméré et le coq sont chargés en couches alternées dans la partie supérieure du haut fourneau. La proportion est de 5 doses de minerai pour 1 dose de coq. Bien sûr, chargement et dosage sont automatisés. Dans le bas du haut fourneau, on insuffle de l'air chaud à presque 1200 degrés. Cela provoque la combustion du coq qui va entraîner la fusion du minerai. Dans le haut fourneau, l'union entre le fer et l'oxygène est brisée par le carbone qui a une très forte attirance pour l'oxygène. Ainsi, grâce au carbone contenu dans le coq, on a isolé le fer. A la sortie du haut fourneau, on recueille de la fonte liquide à 1500 degrés. La fonte, je t'explique, c'est un mélange de 96% de fer et de 4% de carbone. Ce carbone provient de la petite part de coq qui n'a pas brûlé. Beaucoup de fer et un peu de carbone, ça ressemble à de l'acier, non ? Mais ça n'en est pas ! La proportion de carbone est encore trop importante. Souviens-toi, je te l'ai dit, un acier ne contient pas plus de 1% de carbone. Ici, à la sortie du haut fourneau, on est encore à 4%. Ce n'est pas encore de l'acier, c'est de la fonte. Avec une tonne de minerai, on fait 600 kg de fonte. Le reste est transformé en gaz et en résidus liquides qui vont se solidifier. Mais ces résidus, ils vont polluer ? Mais non, pas du tout. Ils seront utilisés par d'autres industriels, les cimentiers ou les constructeurs routiers, par exemple. J'ai bien compris pour les résidus, mais la fonte, elle va où finalement ? La fonte, elle va à l'acierie. Tu me suis ? Entre le haut fourneau et l'acierie, la fonte est transportée à chaud dans des wagons spéciaux. Arrivée à l'acierie, elle est reversée dans une énorme cuve qu'on appelle poche. Cette poche est acheminée jusqu'au convertisseur. C'est une espèce de marmite géante où l'on convertit la fonte en acier. Sur un lit de ferraille, on verse la fonte liquide. On insuffle ensuite de l'oxygène pour brûler la plus grande partie du carbone et les impuretés qui sont contenues dans la fonte. Le bain est à 1600 degrés. A la sortie du convertisseur, on obtient de l'acier sauvage. On le baptise acier sauvage car à ce stade, il n'est pas tout à fait fini. Il n'est pas à la nuance souhaitée. Ainsi, dans l'acier sauvage, il reste une petite proportion de carbone qui est encore trop importante pour certaines nuances d'acier. C'est ici, à la station d'affinage, que l'on décarbure, c'est-à-dire que l'on enlève le carbone excédentaire. Pour décarburer l'acier sauvage, on injecte dans l'appareil de l'oxygène et de l'argon. Le carbone est évacué dans la partie supérieure sous forme gazeuse. Ensuite, on ajoute les composants chimiques correspondant à la nuance commandée. Selon le cas, ça pourra être du manganèse, du silicium, du chrome, du nickel ou d'autres éléments. Au moment de l'affinage, tout est finement contrôlé. Les dosages sont précis au millionième près. D'ailleurs, chaque produit possède sa carte d'identité qui l'accompagne de la commande jusqu'à la livraison. Ce que tu viens de voir, ce sont les principales étapes de ce qu'on appelle la filière fonte. Filière fonte, tout simplement parce qu'il faut passer par de la fonte avant de faire de l'acier. Et avec une tonne de fonte, on fait combien de kilos d'acier ? Avec une tonne de fonte, on fait une tonne sans d'acier. Une tonne sans ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le convertisseur, on a ajouté à la fonte une petite quantité de ferraille. Des ferrailles recyclées ? Exact. Mais il existe aussi un autre procédé, qui lui consomme uniquement des ferrailles recyclées. C'est la filière ferraille que nous appelons plus volontiers filière électrique. Dans cette filière, on transforme directement des ferrailles en acier liquide par fusion dans un four électrique. Cet acier est ensuite affiné et mis à nuance. Tout commence donc au parc à ferraille. Les ferrailles sélectionnées arrivent à l'acierie triées et broyées. Elles sont acheminées vers le four dans un panier à ferraille. Ces ferrailles vont être fondues dans un four à arc électrique très puissant. Les arcs électriques vont être créés par ces trois électrodes fixées sur le couvercle du four. Les arcs électriques jaillissent entre les électrodes et la charge de ferraille à fondre. On insuffle de l'oxygène dans le four pour activer la combustion. Dans la filière électrique comme dans la filière fonte, en cours de fusion, on recueille des résidus. A la fin de la fusion, l'acier sauvage coule dans une poche. Dans la filière électrique, l'acier sauvage est ensuite affiné et mis à nuance comme dans la filière fonte. Et elle est beaucoup utilisée cette filière électrique ? Bien sûr. C'est la filière des aciers haut de gamme comme les inox ou les aciers spéciaux de construction mécanique. Mais on l'utilise aussi et de plus en plus pour fabriquer les autres aciers. Aujourd'hui en Europe, près d'un tiers de l'acier est produit par cette filière en pleine expansion. Et avec une tonne de ferraille recyclée, on fabrique combien de tonnes d'acier neuf ? Compte tenu des résidus, on fabrique un peu moins d'une tonne d'acier neuf. Et oui, l'acier retourne à l'acier. Alors pour l'environnement, sympa ! Nous venons d'élaborer l'acier liquide. Il va maintenant falloir lui donner une première forme solide, étape intermédiaire avant sa mise en forme définitive. Dans un premier temps, nous allons créer des formes solides, des ébauches par moulage dans une machine de coulée continue. Dans un second temps, nous transformerons ces ébauches par laminage pour obtenir des formes définitives. Nous sommes toujours dans l'acierie, au départ d'une coulée continue. On va percer la poche contenant l'acier liquide. On contrôle la température du bain. Il doit être à 1600 degrés. L'acier en fusion s'écoule en continu dans un moule qui n'a pas de fond. En traversant ce moule, le flux de métal entre en contact avec les parois refroidies à l'eau et commence à se solidifier. Le métal moulé descend, guidé par un jeu de rouleau. Pendant la descente, le métal refroidit progressivement. Lorsqu'il arrive à la sortie, il est solidifié à cœur. Le produit est immédiatement sectionné à la longueur souhaitée. Ici, on obtient une ébauche de section rectangulaire que l'on appelle brame. Cette brame va servir à fabriquer des produits plats, c'est-à-dire des plaques ou des tôles en bobines ou en feuilles. Mais on moule aussi des ébauches de sections carrées qu'on appelle blume ou billettes, selon leur grosseur. Ces ébauches seront transformées en produits longs, c'est-à-dire en fils, barres, rails, poutrelles et profilés divers. Et je suppose que tu vas me demander comment nous procédons ? Oui, parce que là, je ne vois pas. Bon, alors tu vas voir. Je t'emmène au laminage. Laminage. Réduction d'une masse métallique par compression et étirement entre des cylindres. Avant le laminage, on réchauffe l'ébauche dans un four, pour rendre le métal plus malléable, plus facile à étirer et à mettre en forme. L'ébauche qu'on vient de réchauffer passe entre les cylindres du lamin noir. Ces cylindres tournent en sens inverse. Le laminage se fait par étapes d'écrasement successifs et progressifs. L'ébauche se comprime et s'allonge. Avec une ébauche plate de 10 mètres de long, on va faire une bande de tôle de plus d'un kilomètre de long. Tu imagines ? Pour les produits longs qui ont des formes variées, c'est la forme des cylindres du lamin noir qui détermine la forme du produit. En sortie de laminage à chaud, la vitesse d'une bande d'acier peut atteindre 90 km heure. Et celle d'un fil, 360 km heure. Ici encore, bien sûr, tout est piloté par ordinateur. Tout est contrôlé. La température, la dimension, le profil. Une question ? A quoi ça sert de relaminer à froid ce que vous avez déjà laminé à chaud ? A réduire encore l'épaisseur de certains produits. Cette transformation concerne une bonne partie des tôles laminées à chaud. Avec le laminage à chaud, on peut les amincir jusqu'à 1 mm2 d'épaisseur. Avec le laminage à froid, on va plus loin, jusqu'à 1 dixième de millimètre, voire moins. Rends-toi compte, c'est moins épais qu'une feuille de papier. Cette bande d'acier est 3000 fois plus fine que la brame qui a servi à la fabriquer. Après le laminage à froid, on procède à des traitements destinés à parfaire les produits. Mais ce n'est pas fini. Selon leur destination, plus de la moitié des tôles à froid va en plus être revêtue d'une fine couche de zinc, d'étain ou de chrome. Cette protection peut être complétée par une laque, un vernis ou une plastification. Dernière opération, les produits sont découpés aux dimensions souhaitées par les clients. Après d'ultime contrôle qualité, tous les produits, qu'ils soient plats ou longs, reçoivent leur certificat de conformité. Ils sont alors prêts à quitter l'usine pour d'autres transformations chez nos clients. Et toi, dans tout ça, finalement, qu'est-ce que tu fais ? Devine. J'ai une idée. Innovation ? Vous pouvez encore innover dans la sidérurgie ? Vous créez des aciers nouveaux ? Mais des dizaines ! Sais-tu que 25% des aciers que nous utilisons aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans ? Et ce n'est pas fini. Loin de là. Tiens, par exemple, une innovation sur laquelle nous travaillons. Tu entends la différence ? Ce son métallique provient d'une tôle classique. Ce son mat provient d'une tôle insonorisante. Cette tôle est composée de deux feuilles d'acier très fines qui prennent en sandwich un film plastique de 45 microns. Donc, invisible à l'œil nu. Résultat, une tôle silencieuse. Tu vois, nos produits évoluent sans cesse pour répondre aux attentes des industries clientes. Nous menons d'ailleurs toutes ces recherches en collaboration avec nos clients. Et c'est avec eux que nous imaginons les aciers du futur. Je peux vous aider ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501